Bonjour à tous, c'est déjà le week-end. Pour bien finir la semaine, voici les images de la supercar de Voul, les tarifs de la Dacia Logan MCV, le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 et enfin le programme de la course de caisse à savon Red Bull. Mastretta n'est plus le seul constructeur de supercar au Mexique. La firme à l'origine de la MXT est aujourd'hui menacée par une marque au nom moins exotique, Voul. Son projet, la 05, c'est au festival de la vitesse de Goodwood le 12 juillet prochain en Grande-Bretagne que la supercar fera ses premiers tours d'euro officiel. En attendant l'échéance, les créateurs du projet, Ikea, Guillermo et Cheverilla, ont présenté leur barquette en comité restreint à Londres. Dans l'esprit des Lotus 21 ou KTM Crosbo, la 05 est une stricte bi-place au ras des pâquerettes. Elle embarque le 2 litres essence de la Ford Focus ST, ici poussée à 285 chevaux. Avec un couple de 420 Nm et moins de 700 kg sur la balance, les performances de la Voul 05 sont alléchantes avec un 0 à 100 kmh en 3,7 secondes. Affichée à 70 000 euros outre-manche, elle entend concurrencer les Ariel Atom et autres Lotus exige S. Tarifs toujours plus raisonnables cette fois puisqu'il s'agit de ceux de la Dacia Logan Brake de deuxième génération. Quatre finitions sont proposées associées à quatre blocs de 75 et 90 chevaux, déclinés tous deux en essence et en diesel. Le ticket d'entrée est fixé à 8 990 euros. Comptez 1 000 euros de plus pour profiter d'un autoradio ou encore de la condamnation des portes à distance. Pour la Logan MCV avec Klim, il faudra débourser au minimum 12 000 euros. F1, à présent, après le fiasco du Grand Prix de Silverstone, Pirelli annonce à peine cinq jours plus tard l'arrivée de nouveaux pneus pour le Grand Prix d'Allemagne qui se déroule ce 7 juillet. Quoi de neuf ? Les détails avec Jean-Louis Montset. Alors, il va adopter pour ses pneus arrière, grosso modo, pas complètement, mais grosso modo, la conception des pneus de 2012, à savoir la ceinture en Kevlar, avec cette colle qui, justement, quand il y a une ceinture en Kevlar, ne se décolle pas, et des épaulements légèrement différents. Il faudra attendre la Hongrie pour avoir les pneus 2013 définitifs, tels que les pilotes et les équipes le souhaitent désormais maintenant, puisque la FIA l'a imposée. Voilà, on peut redémarrer sur des nouvelles bases. Il était temps, on est bientôt à la demi-saison. On le sait, les pilotes sont souvent mis à contribution hors des périodes de Grand Prix pour assurer la promotion de leurs équipes ou sponsors. Si chez Mercedes, c'est plutôt studieux, avec la visite pour Lewis Hamilton et Nico Rosberg des chaînes de production de la classe S. Nico s'est même essayé au montage d'un pneu. Du côté de chez Red Bull, l'ambiance est plus festive et décalée. Sébastien Vettel a troqué le luxueux motorhome de son écurie pour un camping-car plus modeste. Mais que fait le triple champion du monde devant sa télé ? C'est-il soudain et pris du Tour de France ? Pas du tout. Il rit des gadins des participants de la désormais célèbre course de caisse à savon qu'organise son sponsor à travers le monde. Et si en Allemagne, rendez-vous est donné au cascadeur amateur le 14 juillet, en France, la compétition, c'est ce dimanche. Le 7 juillet à 14h, vous avez rendez-vous au domaine du parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Les participants dévaleront la piste dans leur bolide déjanté. Et pas qu'une épreuve de rapidité, la créativité des caisses à savon est aussi analysée par le jury. Un événement gratuit, ouvert à tous et qui promet aux spectateurs de sérieux fous rires. Bon week-end et à lundi.